Moi, je m'appelle Paul Daito, un ancien étudiant du cégep de Rimouski. J'ai étudié en électricité et puis ma spécialité, c'est électrodynamique. J'ai fait mon cours d'ingénieur et puis je travaille pour Hydro-Quebec. Je suis nommé consul du Bénin actuellement à Rimouski. L'avenir, sans le cégep, un pays ne peut pas évoluer. Je peux vous dire que c'est au cégep que vraiment j'ai pris mon envol. Au cégep de Rimouski, j'ai eu à faire toutes sortes d'activités. J'étais heureux, c'est-à-dire j'ai eu du travail, j'ai fait du sport. Et même, je me rappelais que dans mon temps, j'étais le président des étudiants africains à Rimouski. C'est au cégep que j'ai acquis ma base pour fonctionner efficacement dans la vie. D'être persévérant afin de parvenir à l'heure idéale. Car le cégep, la finalité, c'est l'obtention de son diplôme qui va pouvoir leur permettre vraiment de cheminer dans la vie. Il faudrait qu'ils s'occupent de leurs études avec leur persévérance. C'est le cégep qui forme, je peux dire, les travailleurs de demain. Parce que sans le cégep, ça ne peut pas, les choses ne peuvent pas évoluer. Le cégep forme des techniciens qui directement, que le marché du travail peut directement employer. Mais sans cette formation, il n'y aura pas d'avancement, il n'y aura pas de progrès dans notre milieu. Bon cinquantième anniversaire du cégep. Sous-titrage Société Radio-Canada